Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite conduite commentée parce que j'aimerais vraiment qu'on revienne sur un aspect très important en conduite, un aspect très important en termes de sécurité routière, c'est tout simplement l'importance des rétroviseurs et des angles morts. Donc la plupart du temps, vous ne savez pas bien contrôler, c'est une erreur qui ressort assez souvent le jour du permis de conduire et qui très souvent d'ailleurs va devenir éliminatoire. Alors aujourd'hui c'est important de savoir quand regarder dans ces rétros mais surtout aussi de comprendre pourquoi finalement on regarde dans ces rétroviseurs. L'angle mort qu'est-ce que c'est et quand est-ce qu'on va aussi jeter un coup d'œil dans son angle mort. Donc on y va tout de suite, je vous explique tout ça. Allez donc je termine juste mon installation au poste de conduite, ce rétroviseur, le rétro extérieur gauche, ok pour là c'est pas mal pour moi, et le rétroviseur extérieur droit, ok. Allez, au niveau ici de la position, le dossier peut-être un peu plus droit. Ok, ça devrait être pas mal. Bon, la ceinture, donc ce rétroviseur intérieur, tout simplement toutes les 5 à 10 secondes, on va surtout jeter un coup d'œil, vérifier qu'on ne soit pas par exemple suivi de près, mon arrêt, mon freinage dépendra principalement de ce qui arrive derrière. Alors bien évidemment, si on me rentre dedans par l'arrière, je ne suis pas en tort, puisque ça veut bien dire que la distance de sécurité était mauvaise, mais si je peux éviter un petit séjour à l'hôpital, c'est toujours mieux. Ce rétroviseur, ça va être important surtout au moment où je vais tourner à gauche, puisque dans mon rétro, même si j'y vois assez bien, je ne verrai jamais aussi bien que si je tourne ma tête légèrement à gauche. Donc attention, puisqu'un angle mort, vous voyez, ça sera vraiment ça une seconde et pas plus. Si je regarde là à gauche pendant 2-3 secondes, bien évidemment je vais faire un écart de trajectoire. Le rétroviseur droit, c'est essentiellement pour voir en direct ce qui se passe à côté de ma voiture. Mais dans mon rétro, je n'y vois pas tout. C'est le principe même de l'angle mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vais par exemple sortir d'un giratoire, je vais jeter un coup d'œil en vision directe dans la vitre. Une seconde, pas plus. Vous voyez, si par exemple, ce poteau de la place handicapée, c'était en réalité une voiture, dans mon rétro, je ne la vois pas. Donc je suis censé voir et en fonction de ce que je vois, je prends une décision, j'y vais ou je n'y vais pas. D'accord ? Donc on va y aller tout de suite. Bonjour monsieur, il avait l'air surpris de me voir. Monsieur Anthony Permis, nous allons tourner à gauche. Donc vous allez voir, j'ai observé tout à l'heure, en arrivant, qu'il y avait deux sens giratoires qui devraient franchement vous plaire. Donc je vais essayer de ne pas secouer la caméra dans tous les sens. Mais on va essayer vraiment de regarder. Vous voyez par exemple, ici tout de suite derrière, puisque je viens de m'engager dans la circulation. Je ne veux surtout pas gêner les autres. Alors, le ralentisseur c'est bon. Je vérifie que derrière personne me colle. Et là tout va bien. Et j'arrive sur un stop. Donc de nouveau, je revérifie puisque je vais m'arrêter. Le passage piéton, il est plutôt vide. Et vu que je m'arrête, hop, je revérifie principalement derrière. Je bloque mes roues. Si jamais il n'y a personne, hop, et bien j'y vais. Allez, toujours pareil, je revérifie là maintenant tout de suite. Donc je m'assure que les piétonnes évidemment ne traversent pas et c'est bon. Une fois que j'ai passé la bosse ici, je peux revérifier encore que personne ne me dépasse. Et je passe la troisième, même si j'arrive de nouveau sur un stop. Donc je vais encore une fois aller tout droit. Je revérifie derrière. Et si je ne suis pas sûr de moi, je peux encore revérifier. Alors ça peut paraître peut-être un peu exagéré. Donc je ne vais pas y aller tout de suite vu qu'il y a les piétons. Mais le fait de contrôler vraiment régulièrement devant moi, ça me permet vraiment déjà d'être dans la sécurité. Et surtout rassurer. Rassurer que personne ne me colle. Rassurer que personne non plus me mette la pression. Vous voyez, entre deux dos d'âne, un coup d'œil à l'arrière. Donc pour pouvoir évidemment contrôler régulièrement derrière, il faut être à l'aise avec ce qui se passe devant moi. Là, je prends à gauche. Donc les deux rétroviseurs, le placement. Ici, il n'y a personne qui arrive. Donc j'y vais. Là, je vais partir à droite. Je n'ai pas le choix, mais je vérifie. Un, deux et clignotant. Donc je m'arrête évidemment puisque c'est un stop. Ok. Ici, il n'y a personne. Je m'engage. Et ici, je laisse revenir le volant. Je resurveille derrière moi. Donc vous voyez, par exemple, la personne derrière moi a grillé le stop. Il n'y a pas de souci. Je l'ai vu. Je vais à gauche. Un rétro, deux rétro, clignotant, placement. Je remets le clignotant s'il saute. Je freine un petit peu. Ça passe. Donc, voie du milieu pour aller à gauche. Je bouge bien mes yeux. La couleur du feu est verte pour l'instant. Voilà. Ici, j'arrive. Je fais un ongle mort. Et je sors à droite. Les piétons traversent. Je surveille derrière. Ce n'est pas des piétons, Anthony Permis. Ce sont des cyclistes. Oui, mais j'avais le stress. Donc, vous voyez là, par exemple, je surveille ici. Puisque les deux voies, en fait, se rejoignent. Je ne veux surtout pas être bloqué par quelqu'un qui déciderait de me dépasser. Là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais à gauche. Un rétro que personne ne me colle. Un rétro que personne ne me dépasse. Clignotant. En face de moi, j'ai le temps. Et je tourne. Je regarde bien là où je vais. Allez, je continue. Donc, les véhicules sont rangés en créneaux. Je n'ai pas besoin de clignotant, du coup, puisque mon écart est déjà fait. Et ensuite, au bout, je vais, par exemple, tourner à droite. Donc, un rétro que personne ne me colle. Deux rétro que personne ne me dépasse. Clignotant. On pourrait même en faire une chanson. Un rétro que personne ne me colle. Deux rétro que personne ne me dépasse. Si c'est bon, le clignotant. Alors, c'est dès le passage. Normalement, tout va bien. Mes yeux se projettent là où je vais être bientôt. Donc, vous voyez, en fait, on est à l'université de Pau. Donc, l'université, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de petites bosses comme ça qui me permettent, évidemment, de ralentir. Alors, je passe la troisième parce que c'est plutôt bien dégagé. Je vois quand même les piétons. Je ne suis pas fou. Voilà. Donc, hop, je surveille derrière puisque je viens de commencer à ralentir. Vous voyez un ralentisseur. De nouveau, un coup d'œil derrière. Ce rétroviseur, j'insiste à toutes les 5 à 10 secondes. Au bout, un cédé le passage. Un rétro, deux rétros, clignotant. Le cédé le passage, ça a l'air d'aller. À gauche, tout va bien. À droite, rien ne va. J'ai l'esprit chanteur aujourd'hui. Je vais peut-être créer une chanson. Allez, on y va. Et toujours pareil, je m'engage. Je surveille là. Est-ce que je gêne ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton ne traverse pas. Le passage piéton est vide. De nouveau, je m'assure que personne n'arrive vite. Allez, on va aller travailler un petit peu. Là-bas, il y a des sens giratoires. Super. Donc, par exemple, j'arrive sur 1. Je vais aller tout droit. De nouveau, je vérifie. Personne ne me colle. Je rétrograde 3. Je surveille derrière. Je rétrograde 2. Il n'y a personne, j'y vais, le côté droit. Si j'ai peur qu'on me coupe la route, je ralentis un petit peu. Là, ça va. Ensuite, je vais sortir juste ici. Donc, je fais attention puisqu'il y a un cycliste juste là. L'ongle mort, OK. Donc, vous voyez, l'ongle mort, il est utile si je le fais à l'avance. C'est-à-dire, si je le fais au dernier moment, au même moment qu'il y a un piéton, au même moment qu'il y a un cycliste, ça devient dangereux. Le piéton, il ne passe pas. Voilà, de nouveau, ralentisseur, coup d'œil derrière. Tout va bien. Hop. Là, je relance. Je vérifie qu'il n'y ait pas un deux-roues qui me dépasse. De nouveau, un ralentisseur. Je surveille derrière. OK. Et au feu, nous prendrons à gauche un rétro de rétro clignotant. Maintenant, je vais venir me positionner légèrement avant le feu. OK. Et là, je ne vais pas mettre la première. Au contraire, je vais essayer d'utiliser le stop and start. Ça veut dire qu'à partir du moment où le petit bonhomme ici est vert, j'ai largement le temps avant que mon feu change de couleur. Donc, du coup, je peux me permettre un peu de vitesse économique. Ça ne va pas faire de mal à la planète. Et vous voyez, pendant ce temps, je ne suis pas en train de roupiller. Je sais que derrière moi, là-bas, j'ai une voiture qui arrive. Une voiture grise. Je sais que derrière, j'ai une jolie voiture aussi britannique. Et je sais qu'à droite, par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de vélo. Il n'y a pas de motard. Mais vous voyez, surtout, je me pose des questions. C'est-à-dire que je pourrais très bien être là à dormir. Le petit bonhomme est devenu rouge. Ça veut dire que mon feu ne va pas tarder à changer de couleur. Rétro gauche, ça va. Rétro droit, ça va. Feu vert, on est parti. Alors, le vélo, là-bas, il grille le feu. Vous voyez, le vélo, en fait, a grillé le feu. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de voir que finalement, il y a des cyclistes qui ne vont pas respecter le code de la route. Il va y avoir, par exemple, des automobilistes qui ne vont pas le respecter. Et il va y avoir des piétons aussi, parfois, qui vont faire n'importe quoi. De nouveau, au coup d'œil derrière, puisque le monsieur traverse. Et au feu, j'irai tout droit. Donc, je suis plutôt bien positionné, puisque tout droit, bord droit. Voilà. Derrière, ça ne colle pas. Et première, vous voyez, je ne m'arrête pas. Je caresse légèrement mon frein. Derrière, ça ne colle toujours pas. Voilà. Je vais essayer de surveiller, évidemment, la couleur du feu en premier. OK. Un petit coup d'œil, être sûr que tout le monde respecte bien le code. Derrière, c'est toujours le même véhicule. Allez. Anthony, permis, nous prendrons à droite. Un, deux, clignotant. Donc, vous voyez, clignotant avant le changement de voie. Je freine, coup d'œil derrière. Alors, vu que je vais aller à droite, je vais laisser la voiture de devant s'engager pour être sûr de moi. Là, c'est bon. Le placement, l'angle mort, et tout va bien. Alors, le petit giratoire compliqué, il est justement là-bas au fond. Donc, je vais juste vérifier derrière. OK. Alors. OK. Je m'arrête légèrement avant le feu. Je n'étais pas sûr que le camion de droite, en fait, m'ait vu. C'est pour ça que j'ai eu un petit temps de réaction élevé. Parce que je me suis dit, mais il regardait à droite, il avançait. Donc, je me suis posé des questions. Le bonhomme est devenu rouge. Je surveille derrière moi. Mon feu ne va pas tarder à changer de couleur. Il n'y a pas de piétons. On est parti. Donc, j'ai repéré un carrefour là-bas qui a l'air super compliqué, super dangereux, si on ne fait pas gaffe. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, le meilleur pour la fin, évidemment. Derrière, coup d'œil, puisque le feu est vert depuis longtemps. OK. Je passe. Donc, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Je suis passé au feu orange. Mais en même temps, est-ce que je pouvais vraiment m'arrêter en sécurité ? Non. Donc, du coup, je peux le faire si c'est fait en sécurité. Vous voyez, j'avais bien vu en plus au préalable que personne ne me collait. Alors, j'aurais pu mettre un énorme coup de frein. Mais je suis dessus. À 30 km heure, il n'y a pas d'intérêt. Là, derrière, personne ne me colle. OK. J'ai quand même vérifié avant le ralentisseur. Donc, en ligne droite, c'est vrai que les deux rétros extérieurs ne sont pas forcément utiles. Le vélo, on va quand même vérifier les deux rétros clignotants. Elle pourrait sortir de sa voie. Alors, ici, je fais attention de nouveau derrière, puisque le feu, il est vert. Hop ! Et qu'il aurait pu changer de couleur. Alors, il y en a beaucoup là où je suis. Là, ça va. Je passe la bosse. Coup d'œil derrière, tout va bien. Allez, je suis impatient de vous montrer un petit peu ce sur quoi j'arrive. Donc, 30 km heure, un ralentisseur derrière, ça va. Alors, un rétro, deux rétros clignots. Donc, je ne connais pas par cœur ici. J'ai plutôt intérêt à bien vérifier le marquage au sol. Voilà. Alors, en fait, j'ai un CD le passage. Donc, tout simplement un sens giratoire. Alors. Ok, vous voyez, le pictogramme des piétons, en fait, est vert. C'est pour ça que je les laisse passer. Voilà, la piétonne, elle a hésité. Alors, c'est tout à fait normal. Et je vais m'avancer, maintenant qu'il n'y a pas de piétons, jusqu'au pointillé. Donc là, c'est un peu bordélique. C'est exactement ce que j'aime. Et c'est exactement, d'ailleurs, ce que je cherchais aussi. Ah, mais il va être 14 heures. Je n'avais pas du tout fait attention. Voilà, c'est trop bien, quoi. Donc, derrière, ok. Allez, on y va. Un petit coup d'accélérateur. Donc, le placement, ici, il faut faire vraiment attention. Ok. Au niveau des feux, tout va bien. Donc là, j'ai fait un ongle mort par sécurité, tout simplement parce que je ne connais pas très bien. Et là, je vais tout droit. Alors, ça clignote. À gauche, ça va. À droite, ça va. Ok. Et là, je vais carrément me faire un demi-tour. Donc, les rétros, le clignotant. Voilà, le petit placement. Ok. Alors, placement à gauche pour faire un demi-tour, c'est normal. Ici, tout va bien. Le clignotant et je reste à droite parce que je vais à droite. Je m'aperçois que j'ai un cédé le passage. Les yeux déjà là-bas. Un deuxième coup d'œil pour être sûr. Et tout va bien. Là, j'essaie de remonter à 50 parce que je suis en ville. Voilà. Je m'aperçois que j'ai un feu vert qui dure depuis longtemps. Derrière, personne ne me colle. J'arrive pied au-dessus du frein au cas où. Et je m'aperçois que c'est 30. Donc, je laisse ralentir. Derrière, ça va. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Ok. Feu vert, tout va bien. Derrière, ça va. Et je me ferai bien une petite manœuvre. Alors, derrière, ça ne colle pas non plus. Je veux une manœuvre. Je veux et j'exige. C'est dur à dire. J'avais un prof qui nous disait ça au collège. Je veux et j'exige. C'était pour nous apprendre à articuler. Donc, tout droit, voie de droite. Ok. Alors, le feu est vert depuis longtemps. Derrière, ça va. Donc, le piéton a le pictogramme rouge. J'ai le pied au-dessus du frein au cas où. Voilà. La piétonne va traverser. Non. J'ai le feu vert. Derrière, ça va. Du coup, je ne la laisse pas passer. Hop. Ah oui, je vais pouvoir me faire une manœuvre. Je vais aller à droite. Et je ne peux pas parce que c'est un sens interdit. Ha ha. Donc, vous avez vu, j'ai failli m'auto-piéger. Mais c'est juste que comme vous, on conduite, je cherche en fait, est-ce que j'ai le droit ou pas ? Et tant qu'il n'y a personne, eh bien, je vais y aller. Donc, tout droit, côté droit. Donc, le placement ici, les voies ne sont pas super larges. Les rétroviseurs, puisque c'est le but d'aujourd'hui. À gauche, il n'y a personne. Voilà. Et nous rentrons dans une zone à 30, où je tournerai à droite, tout en faisant attention au livreur. Donc, un rétro, deux rétro. Et si j'ai un doute, un petit angle mort. Là. Allez, je vais me garer. Alors, ok, de rien. Je vais m'avancer juste un peu plus. Donc, beaucoup, en fait, auraient râlé dans cette situation. Beaucoup auraient râlé, en fait. Un piéton, voilà, souvent, il change d'avis. Souvent, par exemple, ils vont dire oui, ils vont dire non, peu importe. Mais il faut essayer d'avoir du sang-froid. Je vais me garer, peut-être. J'aurais bien fait un rangement en bataille avant. Il y a une place. Donc, les deux rétroviseurs, le clignotant. Et je vais amener mon rétroviseur ici à la première ligne. Hop, pour avancer et tourner. Voilà. Donc, là, ça passe. Et quand je vais être droit par rapport à en face, par exemple, là-bas, la maison, je vais tout simplement redresser. Ok. Là. Voilà les jeunes conducteurs. Alors, j'espère que tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, dans l'ensemble, c'est clair. Ça vient renforcer, tout simplement, toutes les vidéos qui concernent déjà le sujet des rétros, des angles morts. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de refaire une vidéo sur ça. Parce que je sais que vous êtes nombreux à galérer un petit peu sur le sujet. Donc, dites-moi si vous êtes à l'aise avec les rétros, les angles morts, juste en commentaire. Et je serai ravi de vous répondre. À plus, les gens ! Merci. Merci.